All right, salut tout le monde et re-bienvenue au podcast Le Show des Entraîneurs, un podcast présenté par nous autres, les entraîneurs, pour vous, les entraîneurs à la maison, toujours en compagnie de mon cher coach Gab. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Coach Sam qui a un foutu bouchon dans l'oreille aujourd'hui, donc parlez-moi pas, j'entends rien de la droite. Ça se peut que je te fasse répéter aujourd'hui, je m'en excuse, Gab. Je vous rappelle les petites règles du jeu pour le podcast aujourd'hui. Si vous appréciez le podcast, si vous apprenez un petit quelque chose, si vous voulez juste nous faire plaisir, partagez le podcast. C'est notre petite paye, on fait ça de façon bénévole et pour le plaisir. Et aujourd'hui, Gab, j'ai fait un post cette semaine qui parle de cinq règles que je trouve que tout bon entraîneur devrait avoir. Puis je me suis dit, il me semble que c'est de quoi qu'on devrait jaser un peu ensemble. Il me semble que c'est cinq points quand même assez simples, mais je pense qu'ils font quand même la différence en tant qu'un bon entraîneur. Des fois, tu sais, l'entraîneur qui veut plaire à tout le monde, qui veut faire tout pour ses clients, qui répond du matin au soir. Je pense qu'il y a cinq règles que vous allez voir qui vont faire de vous un meilleur entraîneur, mais aussi un meilleur gestionnaire de votre entreprise de coaching et qui va vous rendre la vie plus facile. C'est ce qu'on parle aujourd'hui, cinq règles que tout bon entraîneur devrait avoir en tout temps. Numéro un, je pense que c'est important et je veux avoir ton avis là-dessus. Je pense que tout bon entraîneur devrait avoir une politique d'annulation. Je pense qu'en général, justement, on veut faire plaisir à tout le monde. On dit comment, regarde, tu te présentes à telle heure. Si la personne ne se présente pas, qu'est-ce qui se passe? Rien. Est-ce que le client a une conséquence? Est-ce que toi, as-tu déjà eu des politiques d'annulation? Puis qu'est-ce que tu penses de ça? Je n'ai pas eu le choix d'en mettre, en fait. Parce que comme, j'imagine, la plupart des gens, au début, je n'en avais pas parce que tu veux que le client se présente, tu ne veux pas trop y en demander, tout ça. Mais à un certain point, je n'ai pas eu le choix de demander un dépôt. Même souvent, techniquement, si tu viens me voir pour, à la base d'une évaluation, ça va te coûter 100 $. Donc moi, je dis, je vais faire un dépôt de 50 $. Puis quand tu vas être là, on va te faire recharger le reste de 50 $. C'est simple parce que même avec le dépôt, chaque personne qui me disait, ah non, inquiète pas, je vais être là. Je ne peux pas te payer maintenant, mais je vais être là. Comme peut-être deux fois que je laisse ça passer, les deux fois, la personne ne s'est pas présentée. Donc la politique d'annulation qui est rentrée à 5, c'est un dépôt. Puis le dépôt, c'est comme dans littéralement n'importe quoi d'autre. Donc si tu ne te présentes pas, tu paies le 50 $. Ça fait que tu es un peu niaiseux. Ça fait que si tu te présentes, tu as l'autre 50 $ à payer, mais tu sais pour ça. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'est de dire à un client, je vais charger un montant. Ah, mais là, il ne voudra pas venir, ça va le décourager. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a aucun client qui veut venir, c'est d'errance, je vais payer le 50 $ parce que c'est qu'il y a une oui, il va sortir plus que ça en étant ici. Ça fait que ça l'empêche justement à la part des gens qui voudraient canceller. Au pays, ça se peut qu'il veut dire que la finance ne peut vraiment pas, est-ce qu'on peut le déplacer parce qu'il ne veut pas perdre son argent? Oui, je n'ai pas le choix d'en mettre une, pas le choix, parce que j'étais tanné de perdre du temps et de l'argent. Ça rapporte un peu plus d'argent, personne ne se présente pas, ça fait chier. Mettre quand même 50 $ pour ton heure que tu n'auras rien à faire, que tu fais quelque chose d'autre après. Et tu es d'accord que ça a quand même aussi minimisé le nombre de personnes quand même qui ont fait ça? Parce que dans le sens que, tu sais, on a déjà fait ensemble, on a fait un événement, tu sais, genre un petit bootcamp, gratuit, qui n'avait pas un criss de chat. Genre tout le monde disait, on va être là, 50 personnes, finalement, on se ramasse, on était neuf. Parce que quand c'est gratuit, tu n'as aucune, les gens n'ont pas de volonté. C'est plate à dire, mais souvent, ça dépend de votre clientèle aussi. Mais tu sais, nous, on est monsieur, madame, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah, je vais y aller, ah, je suis motivé. Puis dimanche matin, ah, on va-tu bruncher? C'est un peu plus tentant qu'aller au bootcamp, finalement. Oui, c'est une obligation. Mais si tu as, le quoi? Une obligation. Oui, si tu as mis 20, 30, 50$, tu n'as pas le goût de le perdre. Fait que toi, en général, tu as quelques personnes qui l'ont fait. Tant mieux pour toi, tu fais 50$. Mais en général, avoue que tu as quand même vu beaucoup plus de clients à cause de ça. Puis au final, tu as fait plus d'argent parce qu'en plus de 50$, après ça, ils payaient le reste du forfait au conflit. Je ne sais pas si, écoute, admettons, je ne suis pas exagéré, peut-être qu'une fois ou deux, quelqu'un ne s'est pas présenté. Mais tu sais, une fois ou deux, avec le nombre de clients que j'ai vus, c'est extrêmement minimal. Fait que justement, ça fait que cette sérimité-là d'esprit. Personne, tu veux prendre un rendez-vous parfait, tu m'envoies tel montant à telle adresse, tu me le fais. Dès que tu me l'as envoyé, on book ton rendez-vous. Fait que la personne ne me l'a pas envoyé, je n'ai pas booké son rendez-vous. Mais dès qu'elle envoie, je sais qu'elle va être là. Fait que je n'ai pas, ce serait ça de regarder en avant, est-ce que la personne, elle arrive à 10 minutes en retard, mais elle a déjà payé, fait qu'elle soit là ou non. Mais ça, peut-être, on dit deux fois, mais peut-être on dit une fois, quelqu'un ne s'est pas présenté. Mais ça, ça veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont présentées. À cause de ça. Parce que c'est un incitatif. Un événement gratuit, je dis qu'on ne charge rien, ok, mais on dit qu'il y a un dépôt de 20$. Puis dès que tu es long, tu le rends, c'est peu importe. Mais ça fait que la personne, il y a tellement plus de chances qu'elle vienne parce que justement, « Hey, 20$, ça me tente un point de le perdre zéro, il n'y aura aucune conséquence. » C'est ce qu'on veut dire exactement quand on a eu la première réouverture des gyms après la COVID. Avec notre vendeur, à l'époque, ce qu'on faisait, c'était vraiment, il y avait les appels, les gens qui étaient intéressés. Si tu n'avais pas nécessairement de vente à pression au téléphone, c'était comme « Parfait, tu veux nous rencontrer. » Si tu es vraiment intéressé au forfait, c'est 50$ de dépôt. Rien d'obligation. Si tu viens et que tu n'aimes pas ça, tu repars avec ton 50$. Mais ça fait que pratiquement tout le monde s'est présenté. Parce qu'avant, on parlait avec des clients, des fois pendant 30 minutes. « Ah, je suis tellement intéressé, c'est sûr que je viens. Rendez-vous deux jours après. » Puis personne ne vient. On ne le textait plus jamais de réponse. Ça, c'est le syndrome de « J'ai peur de dire que ça ne t'en est pas donné finalement. » Exact. Mais là, tu perds du temps, tu perds de l'argent. À un moment donné, ça peut même affecter ta confiance en toi avec ta business. Ça fait que tu es comme « Chris, il me semble que j'ai un bon service. » Puis au final, les clients ne viennent pas. Mais un dépôt comme ça, c'est tout. Puis en politique d'illumination, veux-tu parler quand même aussi de nos propres clients? Tu sais, maintenant, nous, on prend souvent des 12 séances avec nos clients. Si quelqu'un n'annule pas en dedans de 24 heures, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Moi, c'est toujours, si tu n'annules pas en dedans de 24 heures, tu perds ta séance. C'est tout. À moins de vraiment que tu as une méga bonne raison. Tu sais, encore une fois, j'ai un cas qui m'a dit « Excuse, il faut que j'ai dû amener ma loire dans l'hôpital. C'était tenu à cause de telle affaire. Fait que là, je n'ai pas dormi, je n'irai rien à me coucher. » Ce cas-là, je n'y chargerai pas, même si c'est juste quelques heures avant. Ça fait vraiment du sens. Mais dans l'autre sens, j'ai vu quelqu'un sur rendez-vous, tu es à 10 heures. Tu es rendu 10 heures et quart, me textez « Excuse-moi ». Ça, c'est un premier rendez-vous, je me souviens. « Excuse-moi », comme j'ai fêté toute la nuit, j'ai été malade. Fait que là, je ne gênerai pas. Mais un, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu, mais je suis comme elle a perdu sa séance. Parce que ce n'est littéralement pas une bonne raison. C'est une manière de le voir que beaucoup de gens, on dirait, ont l'impression que les entraîneurs, c'est un passe-temps. Et non notre paye qui fait qu'on mange. Fait que justement, avant, quand je ne chargeais pas de dépôt, c'est que finalement, si j'ai eu trois rencontres qui ne sont pas présentées, c'est 300$ de moins dans mon compte en banque cette semaine. Puis trois heures à rien foutre. Exact. Puis c'est quand même beaucoup en accumulation à un moment donné. Fait qu'en mettant ce petit dépôt-là, ça fait que tu as beaucoup plus de chances que personne ne vienne. Puis avec une politique de 24 heures, tu te shows, il n'y a aucune exception, à moins que vraiment il y a quelque chose. Mais ça fait que si un client te donne une vraie mauvaise excuse, il sait qu'il n'a pas le droit. Puis un client te dit une excuse qui est beaucoup trop belle, aussi tu peux le voir rendu aussi mal. Fait que tu sais, c'est rare que je ne vais pas le charger. Moi, encore une fois, avec quatre heures à l'avance, c'est un très bon client, il n'annule jamais, il y a quelque chose. C'est des exceptions au salarié. Ça m'est déjà arrivé d'annuler des clients. C'est extrêmement rare, mais ça se peut. Fait qu'il faut y avoir cette entente-là aussi. Mais chez quasiment tout le monde, c'est 24 heures à l'avance, tu n'annules pas, tu paies ta séance, puis ils le savent. Dès que tu rencontres ton client, la première évaluation, tout ça, il a déjà fait de faire son dépôt. Tu fais un contrat, peu importe, mais tu expliques, moi, c'est 24 heures à l'avance, toutes les petites affaires qui viennent avec nous. Fait que là, le client, ça ne peut pas faire que dans trois séances, il ne cancelle pas, il ne se présente pas, je ne savais pas que je le perdais. Non, non, à chaque première séance, je le dis, c'est 24 heures à l'avance, pas d'exception. Fait que moi, je pense que c'est une façon de, surtout que, oui, on perd moins d'argent, mais surtout de temps. C'est une journée que tu es booké vraiment intense. Il y a des fois, avant qu'on mette la politique, que moi, j'étais tout booké. Fait que tu te coquilles, il y a une rencontre, fait que toi, tu te déplaçais pour la rencontre, la personne, elle ne se présentait pas. Ça fait chier. C'est tellement qu'on se perd de temps. Règle numéro 2, limiter tes disponibilités. Je pense que c'est autant dans ton privé, si tu fais l'entraînement privé, qu'en général aussi même ta disponibilité que tu offres pour les suivis ou pour les réponses aux clients. Moi, pendant longtemps, j'ai été un 7 heures du matin à minuit le soir, que peu importe quand tu m'écrivais, je te répondais. Puis, je ne veux pas, l'un moment donné, je suis tombé en couple, ça a commencé à affecter ma relation de comme « Christ, tu travailles du matin au soir, c'est fatiguant, tu peux-tu lâcher ton sel. » Ça joue sur ta vie personnelle, ça joue sur ta vie professionnelle. Ce n'est même pas professionnel, au final, de faire ça. Je pense que tu as l'air plus professionnel quand tu as des heures spécifiques de dire « Regardez, vous avez des questions, vous m'écrivez, je vous réponds de telle heure à telle heure. » Puis, nous, on a vécu ensemble des gens qui pensaient qu'on répondait 24 sur 24 du matin au soir, qu'on recevait une réponse à 9 heures le soir, puis que le lendemain à 7 heures, c'est « Hey, hey, je t'ai écrit. » Oui, je dormais. C'est juste la normalité des gens. Je pense que c'est important pour vous, les coachs à la maison, les futurs coachs, de limiter vos disponibilités pour au maximum, dans le sens que vous devez avoir beaucoup de disponibilités. Mais si vous voulez travailler du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures, puis que c'est ça votre plage horaire, vos clients vont s'adapter à vous. Ce n'est pas à vous de vous adapter à vos clients. Je comprends qu'en début, c'est stressant, tu veux plaire à tout le monde, tu veux être sûr d'avoir le plus de clients possible. Donc, tu es là « Bon, je vais faire les exceptions. » Mais je vous garantis que vous allez être pris plus au sérieux si vous faites ça, puis vous allez moins vous faire chier, puis ça va moins vous affecter personnellement. Toi, tu fais-tu ça personnellement aussi? Oui. Tu sais, on passe sur le mot « professionnalisme », parce que je trouve que c'est très important. Puis, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne font pas « professionnel ». Mais ça, c'est un truc que j'ai pris de d'autres entraîneurs. J'ai commencé à appliquer, puis j'ai transmis aussi d'autres entraîneurs, parce qu'on peut voir cette différence-là. Tu sais, même les gens connect sont extrêmement bouqués, qu'eux, ils disent à leur client, je réponds mes courriels le lundi, puis le juillet soir. Il y a quelque chose d'autre, c'est « too bad », je ne réponds pas mes courriels plus loin que ça. Moi, au niveau des messages chèques, des affaires comme ça, c'est minimalement 12 à 24 heures avant que je réponde. À moins vraiment d'une urgence. Mais on s'entend, toi et moi, une urgence en entraînement, c'est extrêmement rare que ça arrive. « Hey, je suis devant mes fruits, lesquels que je peux manger ? » « Celui que tu veux. » Je ne répondrai pas, je vais le dire la prochaine fois, je vais le voir. Parce qu'il y a le principe qu'il faut que tu as l'air un peu occupé. C'est un client qui offre l'heure aujourd'hui que je ne peux pas. À moins, si ça vraiment un bon client ne dit pas « Ah, mais j'ai full dispo demain. » « Ah, ok, tu ne peux pas, je veux canceller. Est-ce qu'on peut le déplacer ? » « Ah, est-ce que j'ai plus de dispo dans le reste de mon horaire, ça reste la semaine prochaine. » Parce qu'un, ça se peut, puis ça, je l'ai vu, des entraîneurs se sont fait niaiser comme ça. La personne ne la déplace à trois jours dans la même semaine. Fait que là, les trois dépôts, techniquement, tu ne les as jamais pris parce que tu n'as jamais cassé la séance parce qu'ils voulaient déplacer. Puis là, flammant, tu ne l'as pas vu une fois, tu as déplacé trois fois. Fait que c'est toi, des fois, tu aurais pu charger la séance. Mais pourquoi le dire que je n'ai pas de dispo, mais aussi c'est un principe de « scarcity », un principe de « je veux avoir quelque chose parce qu'il n'en reste quasiment plus. » Mais si les clients savent que tu es extrêmement, extrêmement, extrêmement libre dans ton horaire, bien, ça se peut qu'ils, pour eux, ce n'était pas nécessairement le meilleur entraîneur au monde. Dans le sens que, comment ça, tu as autant de place que ça dans ton horaire? Tu vas me dire que tu siottes que ça et que tu me cherches si cher que ça. Fait que des fois, juste l'impression, des entraîneurs, qu'est-ce qu'ils faisaient avec eux? C'était simple, là. Prendre l'entraînement, je te le remets dans une semaine. Moi, ça, je trouve ça trop long. Moi, je ne fais pas ça. Mais moi, en général, des fois, je faisais l'erreur. Il a dit « bon, OK, on s'est vu aujourd'hui. Hé, j'ai encore de la place demain. Je vais mettre ton rendez-vous demain. Hé, mais là, flan, j'étais fou d'occuper. Le soir, ça me tentait pas de travailler. Le lendemain matin, hé, j'ai tous ces plans à faire. » Fait que se laisser un délai, ça fait qu'un, on peut avoir un peu plus de vie. Ça peut faire qu'on vient travailler toute la journée. On arrive le soir à 9h, il faut répondre à des textos, répondre à des messages. Le client va peut-être te prendre plus aussi à eux parce qu'il va penser qu'elle était plus bookée. Mais encore une fois, juste pour le principe de « est-ce que tu as une vie? » Est-ce que si tu réponds toujours à la seconde que tu reçois le message, mais la personne va toujours s'attendre à ce que tu réponds à la seconde même à chaque fois que tu en envoies un. Ça, tu l'habitues. Exact. Si tu réponds super rapidement, tu l'habitues à faire ça. Après ça, quand tu vas répondre en plus longtemps, la personne ne sera pas contente. Elle sera insatisfaite parce que là, hop, tout d'un coup, tu ne réponds plus en deux minutes. Oui, mais c'est parce que je t'ai occupé. Moi, je n'ai pas un client qui va s'attendre à ce que j'y réponde tout de suite à moins d'une urgence parce qu'ils savent qu'il va avoir un délai. Ce n'est pas un délai irraisonnable parce que ce n'est jamais une question urgente encore une fois. Ou bien c'est « Ah, est-ce qu'on aura un rendez-vous demain? » Oui, je vais répondre rapidement parce que j'ai mon sel avec moi. Mais c'est quelque chose de général. Je pense que ça fait juste l'effet de… C'est littéralement comme n'importe qui. Oui, nous, techniquement, il faudrait toujours travailler pour faire toujours de l'argent. Ça peut être comme ça. On n'a pas une job de 8 à 5. Mais ces personnes-là, techniquement, quand ils font de travailler à 5 heures, ils ne pensent pas à leur job avant le lendemain matin. Ils ne font rien d'autre travail. Mais si eux, c'est des professionnels, si nous sommes vus comme des professionnels, il faut se garder un semblant de quelque chose comme ça. De se dire « Je vais prendre des plages horaires et répondre à des moments. » Puisqu'encore une fois, tout ce qu'on dit depuis tantôt, pour ta vie, ta tête, ton horaire, ton personnalisme, ça fait une différence quand même. 100%. Règle numéro 3, guys. C'est assez important, celle-là. Pas de rabais. Pas de rabais. Moi, j'ai quand même été quelqu'un qui a donné beaucoup de rabais dans ma vie. J'ai voulu plaire à tout le monde, comme je l'ai dit depuis tantôt. C'est comme « Ah, il me semble que c'est un peu cher. » Puis tu sais, les gens vont essayer tout le temps. Puis ce que vous devez comprendre, c'est que oui, vous avez besoin de vos clients pour faire des sous. C'est votre travail. Vous avez besoin d'eux. Mais au final, c'est votre client qui a besoin de vous parce que c'est lui qui veut atteindre un objectif ou se sentir mieux dans sa peau. C'est lui qui a un besoin que vous allez remplir de ce côté-là. Ce n'est pas vous qui a besoin de votre client. Tu comprends ce que je veux dire? Financièrement, oui. Mais d'un autre côté, le client doit comprendre que s'il vient te voir puis qu'il travaille avec toi, c'est à tes conditions. Puis ça, c'est plus vous allez avoir confiance en vous, puis en votre service, puis en vos capacités, plus ça va être facile de vendre ça à n'importe qui. Ou sinon, vous allez comprendre que les clients qui essaient tout le temps de vous bargainer ou de baisser les prix ou ceux qui vont dire « c'est trop cher pour moi », « too bad ». D'avoir plusieurs services comme nous, on a dû en ligne. Souvent, on va vers, tu es dans le coin de Mirabelle, parfait, du privé, c'est tel prix, c'est trop cher pour moi, on a dû en ligne et on le « downsell » vers un côté en ligne. Puis souvent, ça marche. Mais si vous avez un seul service de privé, que c'est, je dis n'importe quoi, 500$ pour 10 séances, puis la personne dit « c'est trop cher pour moi, on est à 50$ la séance, c'est pas cher. » Puis qu'elle vous dit ça encore, ayez confiance en vous. Ne dites pas « hey, je te le bail de 50$, tu veux peut-être avec moi » puis vous avez l'air pas professionnel. Et vous allez vous ramasser avec des clients comme ça aussi. Des clients pas professionnels, des clients qui vont justement manquer des dates, qui vont modifier tout le temps son horaire, qui vont vous faire chier. Puis souvent, c'est eux qui payent le moins cher, qui vous écrivent le plus souvent. Ce n'est pas des clients premium. Puis je ne dis pas qu'il n'y a pas des coachs pour ces clients-là. Mais il y a des clients qui sont difficiles à coacher. On en a parlé dans les podcasts. Ça arrive souvent comme ça. Puis vous devez vous respecter dans vos prix. Je pense que le côté en ligne, c'est correct de faire des promotions, de faire des choses, mais pas de dire « c'est ça mon prix, c'est trop cher pour moi. OK, je te le fais 20$ de moins cher. » Tu as l'air, Carl. Tu as l'air de proposer quelque chose de moins cher parce que tu as d'autres services. Oui, c'est possible. Mais respectez vos prix puis tenez le fort le plus longtemps possible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ton côté. Je suis très d'accord. Dans le sens que je pense que tu ne peux jamais avoir un client qui est cheap. Je ne parle pas d'un client qui n'a pas beaucoup d'argent. J'ai eu des clients qui n'a pas beaucoup d'argent puis c'est eux en général dans les meilleurs clients. Parce que oui, ils vont prendre le plus petit forfait que tu peux offrir parce qu'ils veulent quand même travailler avec toi. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent à la maison parce qu'ils ne savent pas assez d'argent pour te voir plus souvent. Ce n'est pas qu'il y a un qui va te bargainer si tu es pris. Qu'il va dire « Hey, voici mon budget. Est-ce que je peux te payer ? Est-ce que tu as quelque chose qui peut rentrer là-dedans ? » Puis c'est avec quoi les paiements qu'on va aller ? J'ai en eu des clients comme ça. Puis je n'ai jamais eu de problème à part « Hey, excuse vraiment. Je n'ai pas encore eu ma paie. Est-ce qu'on peut attendre un petit peu ? » Puis ça, c'est une exception que j'ai ce client-là. Ce n'est pas qu'il essaie de ne pas payer ses affaires. Il y a un petit problème sur son argent. Ça l'arrive, d'accord. Mais un client qui a des forfaits « Ah, c'est trop cher, c'est trop cher. » « Mais de quoi c'est trop cher ? » Puis même si je t'offre un rabais, tu passes de 500 à 400. OK. Quand tu vas le renouveler, tu penses vraiment qu'il va te voir le monter à 500. C'est ça. C'est ça qu'il va prendre 400. Ça, il va t'en venir 350. Si vraiment, là, tu es à 400 $ de pouvoir manger cette semaine, OK, je comprends. T'as d'autres clients qui rentrent qu'eux, ils payent le 500 au complet. Fait que là, c'est rendu que là, t'as des heures que t'es payé 50 $ de l'heure. Mais à cause de lui, c'est qu'il ne rentre pas. La prochaine fois, il va te bargainer 35. Fait que là, chaque chose que tu fais, il y a des bonnes chances qu'un, il te bargain. Deux, s'il te bargain ton prix, c'est quasiment sûr qu'il va bargainer tes méthodes. Ça, je l'ai vu souvent. Puis ça, c'est l'affaire que je me suis vu souvent. Ça fait longtemps parce que je ne me permets pas ça. « Ah, mais t'es sûr que ça, c'est la même chose pour moi. Non, j'ai pris un guess, puis do fast. » Fait que, « Ah non, j'ai pas suivi ton plan en fin de semaine. » Mais comme, tu me payes moins cher que t'es censé me payer. Tu ne suis même pas mes conseils. Qu'est-ce que tu fais là? Un client cheap va être en général un client cheap quasiment partout. Ensuite, c'est comme tu as dit, tu sais, crée-toi des forfaits. Exemple qu'une séance à la base, c'est 70-75 $. Mais je ne veux pas que tu prennes ça. Fait que je lui ai dit, « Regarde, tu prends 10 séances, c'est 500 $. Oui, c'est moins cher, mais c'est parce que je veux que c'est ça que tu prennes. » Mais ça, c'est trop cher. « Ok, mais gars, je fais aussi 5 séances à 300 $. » Tu sais, tu crées des différents prix, mais que ce n'est pas comme, « Ah, maintenant, ça te coûte 60 % moins cher. » Non, non, c'est que l'autre niveau, qu'est-ce que tu prends, ça coûte moins cher, bien sûr. Fait qu'en général, les clients qui ne peuvent pas payer le gros prégnat, on va quand même trouver quelque chose qui fonctionne avec eux s'ils veulent vraiment travailler avec toi. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est la bonne façon que tu l'as dit. « Il ne faut pas tu te dis, je travaille avec le client, c'est le client qui va travailler avec moi. » Moi, comme une fois, au début, tu veux manger, bien sûr, mais ensuite, si tu es moins professionnel, tu as fait des formations, tu as des diplômes, tu as coaché des gens, tu donnes des résultats, tu commences à être de plus en plus à avoir une bonne clientèle et tu sais qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que ton service vaut. Donc, il faut que tu vendes ça. Mais là, je pense qu'après ça, rentre la peur des gens de vendre, ce qui est quelque chose juste à développer et à s'améliorer, qui est le premier, j'ai beaucoup de difficulté à vendre, ça a été du travail, c'est correct comme ça. C'est le prochain point. Mais justement, faire des rabais va juste faire que ton service paraît plus cheap. Cette personne-là, tu aurais fait quelqu'un que tu es bien content, mais il ne va te réferir qu'un au prix que lui a payé pour ne pas lui vendre plus cher. C'est tout ce trou-là que tu es quasiment sûr qu'après un certain point, il va te demander encore moins cher, tu ne voudras pas, il va juste s'en aller. Ça ne sera pas un bon client. Encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre d'argent sur ton service. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, s'il est là, il sait qu'il n'a pas d'argent. Le gars qui est dans ton bureau, il n'a pas une scène, mais il le sait déjà. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'on compte quand même acheter quelque chose, il compte trouver un entre deux. Quelqu'un qui a l'argent qui ne veut juste pas payer cher, une fois souvent, ça va juste se montrer partout. On pourrait dire à quel point tu respectes ton temps, à quel point tu vois ta valeur en tant qu'entraîneur. Comme tu l'as dit, il y a une différence entre choisir le bon forfait pour quelqu'un qui a peu d'argent plutôt que de bargainer un forfait que tu as déjà un prix X pour une personne qui ne veut pas payer ça. Il y a une grosse différence et vous allez justement avoir une grosse différence sur le type et la qualité de ce client-là, malheureusement. Quelqu'un qui n'a pas l'argent ne va pas dire je vais prendre 10 séances, je vais essayer de bargainer à 10 %. Ça se peut qu'il dise je vais prendre une séance par mois parce que je n'ai pas l'argent. Mais c'est cheap qu'il va vouloir prendre le super gros forfait et que tu fasses un super gros abet parce qu'il rend un service puis il prend le gros forfait. Exact. Je vous rappelle que vous écoutez le show des entraîneurs de notre podcast à moi et gamme. C'est le podcast qui est présenté par notre école de formation Académie des entraîneurs. C'est adentraîneurs avec un s.com et en tant que spectateur du podcast on vous donne un petit 10 % de rabais pour suivre nos formations ou pour parfaire vos connaissances si vous avez déjà d'autres formations. On a une nouvelle formation qui sort aussi dans les prochains jours. En fait, je pense qu'elle est déjà disponible mais on va l'annoncer qui est la formation marketing de Alexis. C'est vraiment incroyable. Je sais que tu l'as suivi de ton côté. 310 modules, 8 heures. C'est vraiment quelque chose que nous, on vous aide à vous former en nutrition sportive, en musculation, en biomécanique, etc. Mais d'avoir vraiment une approche pour comprendre comment avoir un client, comment le garder, avoir de la rétention, comment le coacher, comment le recevoir en bureau, faire son évaluation. Plein de méthodes comme ça vraiment pour monétiser rapidement votre business puis être sûr qu'elle fonctionne aussi. Donc on donne un 10 % sur toutes nos formations avec le code SHOW10, S-H-O-W-10 au AD Entraîneur avec un S.com. Quelqu'un encore, tu disais le code promo SHOW10 hier, à chaque fois, ça me fait plaisir. Ça te fait un petit... Je pense que c'est Dominique. Écoute, ça donne que tu écoutes Dominique le shootout à toi. Moi, dès que je vois quelqu'un qui s'est SHOW10, ça me rend... C'est parce qu'on sait que vous écoutez le podcast. Oui, ça me rend sur eux. Parce qu'il n'est nulle part ailleurs, SHOW10. Ça fait que ça veut dire que tu as pris tant un certain point d'écouter nos voix. Écoute. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Règle numéro 4. Laisse-toi du temps libre pour améliorer ta business. Je pense que ça revient un petit peu comme on dit tantôt à du processus de vente, etc. Je pense que c'est important à un moment donné de continuer, éternel étudiant, on va le dire comme ça. Toi, tu es quelqu'un qui continue tout le temps à se former en nutrition. Moi, je suis quelqu'un qui a rapidement voulu aller vers le marketing, la vente. On a été en équipe, on a fait ça de façon complémentaire. Je pense que de votre côté, c'est important aussi de vous laisser du temps autant pour vous entraîner, que ça s'entraîne pour pouvoir donner l'exemple, pour faire d'autres formations, pour aller chercher c'est quoi vos défauts puis les travailler comme justement la vente, le marketing, faire vos réseaux sociaux. Toutes des choses que je pense que les coachs, souvent, on veut se loader. On veut se loader de privé puis let's go puis on est à côté puis là, c'est « Hey, qu'est-ce que tu fais à ce soir? Je fais des programmes puis demain matin, je fais des programmes puis après ça, je m'en vais coacher pendant 10 heures puis c'est cool. Mais à un moment donné, comprenez quand même que vous avez un nombre X de temps dans une journée et dans une semaine avant d'être brûlé surtout aussi. Plus votre vie personnelle. Si vous voulez scale votre business, vous devez avoir des aptitudes dans différentes affaires dans votre business ou trouver des gens qui vont le faire pour vous aussi pour pouvoir évoluer votre business là-dedans. Comme je l'ai dit, toi, ça fait des années que tu continues à te former, je pense, continuellement, right? Ouais. Fait que je pense vraiment que c'est quelque chose que vous à la maison, vous devriez prioriser. Coacher, c'est bien. Faire des sous, c'est bien. Mais vous laissez du temps libre dans votre horaire. Toi, tu fais ça de ton côté, tu te laisses du temps pour justement… Je pense même les loisirs, c'est important. Ça reste une affaire. Mais quand on parle d'améliorer sa business, il faut du temps pour continuer d'apprendre. Ouais. Tu sais, c'est… En général, les entraîneurs, c'est les pires clients. Parce qu'on est très, très hot à savoir quoi faire puis on ne le fait pas. Puis ça fait souvent que… Tu sais, c'est le principe, bien sûr, de… On veut monter avec l'antenne, on veut faire de l'argent, fait qu'on condense beaucoup ou bien on ne prend pas le temps de faire tout ce qu'on devrait faire. Mais tout ça est un cercle vicieux, bien sûr. La plupart des entraîneurs que je connais qui finissent par être vraiment très, très bouqués, en général, ça ne dure pas trop longtemps parce que ça les brûle, comme moi, ça va me brûler. Ils vont manger pendant qu'entraîne leur client. Puis même si ton client, ça ne le dérange pas, mais tu le sais que manger debout un tas de stress, ce n'est pas une bonne idée. Ils vont faire des programmes jusqu'à super tard le soir. Tu sais que devant ton écran, tard le soir, ce n'est pas une bonne idée. Ils ne vont pas assez dormir parce qu'il faut que ça lève le lendemain matin de bonne heure. On fait ce qu'on dit aux autres de papa. Exactement. Et bien souvent, l'entraînement prend le bord ou c'est deux à trois entraînements par semaine et ce n'est pas super demandant parce que tu es brûlé. Donc ça, c'est en général quelque chose qui ne va pas durer très longtemps parce que ça, tu vas juste brûler rapidement parce que 40 heures de client à semaine, c'est brûlant en tabarnouche parce que 40 heures de client, c'est 10 à 15 heures de job. Ça ne compte pas tes entraînements, tes petits loisirs, tes affaires comme ça. Et des loisirs, c'est extrêmement large. Autant que dans mes affaires principales, j'aime beaucoup Netflix et les films, je vais étudier mes affaires, je vais lire des comiques, je vais occuper de mes chiens. Ça peut être très, très, très varié. Mais il faut prendre le temps de le faire parce que faire ça va faire que ton cerveau décroche de ce que tu fais. On a des hémisphères de cerveau. Comme oui, c'est ton hémisphère qui est toujours travail, travail, travail et super actif. Mais à un moment donné, tu vas juste t'épuiser. Il faut que l'autre hémisphère qui sert aussi à la création soit activé. La création, c'est juste tout ce qui pourrait être relié à de l'artisme. C'est je vais lire quelque chose, je vais faire un casse-tête, je vais faire des rénaux, je vais faire quelque chose que mon cerveau qui n'est pas ce que je dis habituellement va être utilisé. Mais ça fait qu'un corps reste beaucoup plus simple parce que c'est un équilibre. Mais si tu es toujours à travailler temps plein, tu ne manges pas les bons meals, tu ne t'entraînes pas assez, tu es super stressé, toute ta vie alentour va en prendre un coup. Fait que justement, j'imagine que si tu es rendu que tu as 41 semaines de clients, mais tu veux continuer ça dans un certain sens. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça toute la semaine, tout le temps, tout le reste de ta vie? Mais il faut que tu prennes le temps, souvent, des fois, mais souvent, de step back, de je vais monter mes connaissances pour faire des chats clients, peut-être faire monter mes prix, qu'il y a 41 des clients, je peux le faire en 30 heures parce que je vais pouvoir charger un petit peu plus cher. J'ai tellement malgager un employé, mais pour ça, il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne, on va avoir un employé comment le gérer. Fait qu'autant que, tu sais, on a les deux côtés que tu parles depuis tantôt, si ton but, c'est de scale, qu'est-ce que tu fais, mais il faut que tu aies le temps de penser à comment scaler. Si tu as 40 heures de semaine, toujours, toujours tes clients, tu n'auras pas le temps de former un nouvel employé. OK, prends le temps, bravo, mais comme tu étais déjà à 55, 60 heures de semaine de choses à faire, tu ne t'entraînes déjà pas ou presque, tu es stressé, puis là, tu te rajoutes un employé là-dessus. C'est où est-ce que tu te vois à long terme, qu'est-ce que tu veux faire et est-ce qu'une fois de temps en temps, tu te rappelles que tu es aussi un être humain. Techniquement, un être humain, ce n'est pas fait pour travailler tout le temps aussi fort que ça pendant toute sa vie. Moi, je comprends que, autant qu'on a un côté, on a les gens qui font le 9 à 5, travailler tout le temps, des gens de l'autre côté qui ne veulent pas faire du 9 à 5, donc à la place, ils font le double de ça et ils travaillent encore plus pour espérer un jour sortir de ça. On est entrepreneur, notre business, on ne fait pas le 9 à 5. Je veux sortir du rat race. Je fais 5 à 5. C'est ça, tu fais tout le temps, tu fais sortir du rat race, tu travailles encore plus fort que du 9 à 5 pendant encore plus longtemps. Rendu là, moi, je trouve que c'est où l'équilibre de vivre? À quel âge qu'on vit? Parce que moi, vivre à 65 ans, je trouve que ça ne fait pas vraiment de sens. Est-ce que dans ta vie, tu es capable de te prendre des moments off? Ça se peut que tu vas grinder un an, deux ans vraiment intense pour pouvoir en prendre un peu plus, mais un an, deux ans et non 10, 20 ans. Est-ce qu'à 27 ans, tu es capable de prendre une heure off pour aller jouer au tennis? Tu es capable de prendre deux, trois heures off pour passer avec ta petite fille pour écouter des émissions. C'est super important. Puis, je peux comprendre que ta priorité, ça se peut que ce soit ton entreprise, de je vais encore plus d'employés, j'ouvrirai d'autres gyms, d'affaires comme ça, puis c'est correct, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça te sert à quoi? Oui, l'argent, c'est ça, mais après tout ça, quand tu as tout eu, qu'est-ce que tu as eu? Ça, qu'est-ce que ça va t'amener? Ah, mais je vais être libre. OK, mais là, ça fait 20 ans que tu fais ça pour être libre. Est-ce que tu aurais pu en faire un peu moins et être un peu plus libre en passant une heure de plus à jouer au tennis, en passant une heure de plus avec ta fille? Toi, tu es libre à 27 ans, tu travailles, tu as solde, puis ça, il faut que tu fasses. Il y a des moments où est-ce qu'il faut que tu alignes, il faut que tu t'assoies, tu te calmes. Ah, c'est fait longtemps que tu m'as parlé de ça. On se connaît, tu m'as dit ça, genre dans les premiers jours qu'on se connaît. Puis quand je l'avais dit, en plus, tout de suite après, j'avais un ad sur Facebook d'un chandail et t'écris à la ligne dessus. Puis ça, j'ai envie de penser à ça en plus. J'en passe ça fait longtemps parce que pour moi, c'est super important. Je ne baille pas le fait qu'il faut travailler aussi fort pour tout le reste de notre vie. Il faut travailler fort et il faut se reposer un peu. Travailler fort, ce n'est pas être reposé pendant deux jours sur les cinq jours. Si ça ne fonctionne pas une fin de semaine, ce n'est pas assez. Est-ce que tu es capable, quelque part, mais ce n'est pas là, dans un an, deux ans, trois ans, es-tu capable de prendre des moments off, des moments où est-ce tu n'as pas le temps de faire du marketing, tu ne peux pas t'engager d'un autre employé, tu n'as pas le temps de faire tes affaires et de plus en plus, tu perds ta shape, peut-être que tu perds des amis, tu fais moins souvent ta famille. Je ne sais plus ce que la question, mais c'est un parti là-dessus. Tu as tellement fabulé que tu n'as pas vraiment ramassé le point numéro cinq parce que le point numéro quatre, c'est quoi les trucs, c'est ça qu'on disait? Les règles. Les règles numéro quatre, c'était de se laisser du temps pour une vie. Pour continuer d'étudier, pour améliorer sa business. c'était ça le point numéro quatre, mais le point numéro cinq, c'est de ne jamais négliger le temps en famille, en amis, d'avoir du temps libre. C'est super important et justement, les coachs sont dans les pires qui font ça, mais en général, les entrepreneurs font ça de juste comme tellement grind, grind, grind tout le temps qu'ils négligent tout le reste et c'est là, comme tu l'as dit, tu perds des amis, tu perds de la famille, mais tu perds le côté connexion que tu as avec ta famille, avec ta conjointe ou whatever. Comme tu l'as dit, pour ta santé mentale, pour ta santé personnelle, pour la santé de ta business, il faut que tu ailles du temps pour toi absolument parce que si tu es comme moi et que tu aimes travailler, ça se peut, j'adore travailler. Les journées que je ne travaille pas, je trouve ça plate, mais il me manque quelque chose, j'aime ça. J'aime ça travailler de telle heure à telle heure et après avoir mes loisirs et ça, c'est malade. Moi, c'est ça, c'est ma vie, j'aime ça. Mais quand même, j'ai mes loisirs, tu comprends? Si je ferais juste travailler tout le temps, probablement qu'il me manquait quelque chose comme ce que je faisais à l'époque. J'avais pas de blonde pis j'avais pas plein d'amis que je voyais pis c'était juste work, work, work pis ça allait affecter ma vie. Fait qu'un moment donné, tu t'en rends compte pis là aujourd'hui, quand tu trouves l'équilibre là-dedans, comme tu l'as dit, c'est bien de prendre un, deux, trois ans à travailler vraiment fort sur tes choses. Même en travaillant super fort, t'es capable d'avoir encore un petit peu de temps libre pis un petit peu d'affaires ou en tout cas, faut que tu te le permettes. C'est souvent si tu te le permettes, c'est super bien dit. Si tu le fais pas, tu vas crash down. Pis des fois, c'est plate, la vie est pas tout le temps faite comme que tu veux. Fait que des fois, tu grinds en malade pis ça se peut que t'atteignes pas nécessairement les objectifs que tu t'es donné non plus. Fait que c'est là que t'es loisé, tes amis, ta famille, ta blonde, ton enfant, whatever, vient d'être un échappatoire de ça aussi. Fait que des fois, tu vas pas bien dans ta business nécessairement pis c'est ça qui va te réaligner comme tu l'as dit un peu pis ça va t'aider à la relancer par la suite parce que il faut que t'aies des sources de distress, mais ça va pas toujours dans la ligne directrice que tu veux pis il faut d'autres choses pour te driver un peu. Pis ça j'ai été démontré le principe de tu travailles tellement fort sur un problème que t'as pas la solution, là tu mets ton savoir off, tu as quelque chose d'autre complètement, pis là ton savoir travaille en arrière-plan, ça arrête pas. Fait que là, t'as la solution, qu'est-ce que tu cherchais ou bien une piste de solution. Mais si t'es toujours dans le gros, gros stress, c'est dur d'aller chercher ça. Ça, c'est relié au point numéro 2, numéro 3 pis ça, c'est ce qu'on a commencé à faire aussi. Et moi, je dis souvent aux entraîneurs, mets-toi au moins 3-4 fois semaine un bloc d'une heure dans ton horaire pour t'entraîner. Mais au pire, un bloc d'une demi-heure pour manger. Les entraîneurs qui sont au Superbookie, je leur dis, attends, à chaque 3 heures maximum, mets-toi une demi-heure à une heure off. Pis une demi-heure au pire, sinon, que tu puisses t'asseoir pis manger. Parce que faire des 5 heures de clients, bac à bac, je l'ai fait pis c'est vraiment demandant. Pis c'est très, très fatigant pis t'as pas le choix de manger avec ton client. Ça fait moins professionnel, tu te gères moins bien, tout ça, tout ça. Mais tu sais, mets-toi, exemple, moi le matin, je vais mettre un 2 heures de bloc horaire que c'est mes études. Mais ce 2 heures-là, je suis assis sur mon divan, j'ai mon chien à côté de moi, je le flatte, pis je fais mes études pendant ce temps-là pis c'est quelque chose qui va m'aider plus tard parce que, un, les études, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour mes clients. Je passe le temps avec mon chien, fait que mon chien est content de me voir, c'est relaxant parce que c'est moi. Fait que se mettre des plages horaires pis au pire, s'il y a une journée que tu n'es jamais disponible, ben, fais aucune exception. À part que ta cliente, ça fait un an et demi que ta voix, cette semaine, elle ne peut pas, puis juste samedi matin, un petit pot, ta mélode, tu ne dis ça à personne d'autre parce que, selon moi, il faut toujours mettre une journée off minimum ou deux à trois demi-journées off. Parce que sinon, tu vas juste toujours te faire empiétrer. Tu vas avoir des clients là le matin, les clients le soir, à tous les jours, tu vas te fatiguer. Fait qu'une journée off que tu sais que soit que tu la passes avec ton chum avec ta blonde, que ça passe chez toi avec des amis, que tu te mets quelque chose à ce moment-là. Comme oui, c'est spécial parce que c'est du fun schedule dans ton horaire, mais ça t'oublige à te le faire off. De toute façon, ça fait des gens, je le vois souvent, qui vont finir par travailler six jours, sept jours sur sept. Mais oui, encore une fois, tu pars des périodes, tu peux le faire, c'est correct, puis quelqu'un qui grind comme ça, continue ça à grinder. Mais je pense qu'il y a aussi qu'il faut se poser la question, tu fais ça pour quoi? Et ta vie, qu'est-ce que tu comptes en faire? Comme oui, toi, exemple, je pense que tu es un excellent exemple de tu es capable de relaxer avec tes affaires à côté, puis Christ, comme quatre ou cinq entreprises, tu es un des excellents exemples de gars qui travaille très fort, qui a plusieurs employés sur plusieurs affaires différentes et qui est capable de aussi s'ennuyer puis prendre le temps avec d'autres affaires. Mais ça, c'est littéralement un choix que tu fais. Tu aurais pu décider malgré ta blonde et ton enfant à dire moi, Foka, je ne m'en occupe pas. Puis j'ai une personne qui fait ça en ce moment puis ça me gosse, aucun nom. Il dit moi, je ne m'occupe pas, je fais juste mes entreprises d'affaires comme ça. Dans un sens, OK, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que je veux que je vais m'acheter une grosse maison, en ait mon enfant à l'école, tout ça, tout ça? OK, mais en ce moment, comme ton bébé vit, puis ta femme, elle vit, quoi est-ce que tu ne passes pas un peu de temps avec? Tu ne travailles pas comme cinq heures de moins? Fait 300, 400 piastres de moins. Sur le tableau, ça ne sera pas trop grave non plus. Passe un peu de temps avec eux parce qu'à un moment donné, oui, je pense que le goal de quasiment tout le monde au fin fond, c'est d'être heureux. Peu importe, on regarde ça comment, qu'est-ce que tu fais, je pense que c'est d'être heureux. Selon moi, puis ça, c'est très, très biaisé peut-être, mais pourquoi est-ce que tu veux faire de l'argent? C'est pour être heureux, pour être libre, mais tu es libre, je me sens heureux. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, tu serais un peu plus heureux pour le reste de ta vie et ton bébé va avoir 30 ans. Ça ne t'entrerait pas à la place de comme, tu sais, peut-être prendre ta retraite comme deux ans plus tard puis à la place, de deux ans-là, tu vas faire le répartir en dix ans, de travailler un petit peu moins en ce moment. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être, mais est-ce que tu te permets de le faire? Mais comme tu l'as dit, je pense aussi juste de gérer son horaire. Je veux dire, comme tu l'as dit, je pense que oui, je suis un bon exemple. C'est sûr que j'ai travaillé très, très fort pendant un bon bout pour après ça me permettre ça, mais tu sais, un autre bon exemple, c'est Ben. Ben qui est un membre de l'équipe de Projet Physique. Mais tu sais, il y a des possibilités aussi des fois de, si vous êtes capable de vous lever tôt puis d'avoir des clients tôt, Ben, il est comme moi, un gars de 5 à midi, 5 à 11. Il reste la journée après. Mais tous les jours, c'est ça. Puis lui, il travaille, tu sais, lui, il en fait beaucoup, il fait quand même 6 jours, il aurait pu se permettre juste 5. Mais tu sais, du lundi au vendredi, 5 à midi, tous les jours, tous tes après-midi avec tes enfants, avec ta famille, whatever. Samedi, dimanche, que tu as ton congé, tu fais ce que tu veux avec ta famille puis c'est fucking hot. Moi, je l'ai vu à Star Date ça du lundi au vendredi, 5 à 11h, 5 à midi à peu près. Après ça, j'étais avec ma famille tous les jours, activités, je veux dire, c'est l'après-midi que tu fais des activités. Si j'ai envie d'aller au zoo puis d'être là-bas à une heure et demie, je peux y être puis je passe la journée là. Ça, c'est un autre variable qu'on peut rajouter aussi que ça prend un petit peu de temps pour se rendre à ça, je pense. Mais si vous avez la motivation de faire ça, c'est malade. Puis si vous aimez travailler comme moi, ça fait que, tu sais, comme 7 fois 5, je fais au moins 35 heures par semaine. Mon petit ciel, par-ci, par-là, si j'ai un problème à régler avec les employés ou tout quoi. Mais je fais facilement mon 35-40 heures par semaine puis je me sens que j'ai beaucoup plus que le double de ça quasiment de temps libre avec ma famille. Ça fait que c'est quand même très cool. Oui, ça se peut qu'en ce moment quand même pas qu'il y a un grind beaucoup, mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour que dans un an, deux ans, trois ans, dans les prochaines années pour que j'aie un peu moins à le faire. Puis c'est pas, quand une fois, c'est pas arrêter de travailler. On n'est pas en retraite, donc il y en a d'autres qui disent au niveau de la kéto, on n'est pas en retraite, on travaille encore. On aime ce qu'on fait, on aime notre vie, mais on a encore beaucoup d'années à travailler, mais quand même de prendre le temps de vivre un peu. Puis ça, je pense que c'est une mentalité qui change beaucoup avec les générations. On est une génération qui voyage beaucoup, qui veut moins des jobs justement de 9 à 5 parce que la valeur de la liberté est beaucoup plus présente. Fait que oui, on s'est fait très, très grinder de dire va à l'école, à l'université, trouve-toi une bonne job, tu es pas en 40 ans, prends ta retraite. Mais je pense qu'aujourd'hui, puis même encore 20, on est toujours dit, fait que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont très autonomes ou quelque chose pourraient se permettre d'avoir des temps off ou bien de juste jouer avec son horaire. Encore une fois, de 5 à midi, tu as fait ton 35 à 41 semaines dépendant puis tu as deux salles de ta journée off. Bien qu'un dirait non, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça? Faut que tu fasses ta job, faut que tu fasses manger ta famille puis que tes entreprises fonctionnent. Fait que c'est capable de jouer avec ton horaire juste pour avoir des moments libres. Bien tu sais, j'ai hâte qu'on s'en aille pour nous au début. Comme n'est pas qu'un entraîneur voulait plaire à tout le monde fait que se mettaient des affaires partout. Je veux dire, je comprends parce que j'ai fait pareil mais là, je veux que tu te forces à mettre des plages horaires que tu ne bouges jamais puis elle commence à le faire. Puis là, tu vois exemple, le samedi, si elle te fait mettre un client, non, tu ne le mets pas là, je ne travaille pas le samedi. Elle se respecte là-dedans. Oui, parce qu'au début, elle disait, je me sens brûlé. Je suis comme, mais c'est sûr, tu veux tellement plaire à tout le monde parce que c'est normal. Bien il faut que tu te plaises à toi en premier. Puis là, ça fait que, tu sais, elle travaille techniquement les mêmes nombres d'heures. Ça n'a pas changé. Mais comment arranger son horaire? Elle a plus de temps chez elle, plus de temps avec son chum, avec son chien. Bien sûr que son bébé est bientôt. Mais ce qui va faire que pour les mêmes heures de travail, la même paye à la fin de la semaine, elle peut récolter plus de bonheur parce qu'elle peut passer plus de temps off. Ça fait que ça se peut aussi qu'elle s'entraîne un peu plus, qu'elle fasse plus de ménage, peu importe. Mais elle a un peu plus de temps libre pour la même heure de travail. Si tu as un entraîneur qui fait toujours de 9 à midi puis ensuite de 4 à 7, bien c'est que tu ne veux pas là-dedans. Tu as toujours un 3-4 heures qu'il n'y a rien dessus. Est-ce que, par exemple, Ben, tu peux-tu mettre tous tes clients le matin ou bien un matin, un soir puis tu fais ça 2 à 3 fois dans ta semaine? Comment est-ce que tu peux bouger pour que tu aies le même horaire, même argent à la fin de la semaine mais que tu puisses profiter un peu du fait qu'on est en vie puis qu'il faut vivre un petit peu? Merci, Gant. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, guys. On a quand même parlé de pas mal de sujets. Vous avez les 5 règles que tout bon entraîneur doit avoir dans son arsenal. C'est important, guys. Si vous voulez réécouter l'épisode de tous les autres épisodes, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube et sur Facebook en recherchant le show des entraîneurs. Vous pouvez avoir votre avis de 10% avec le code SHOW10 pour nos formations au ADentraîneur avec un S.com. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Bye, guys. Soyez heureux. Soyez heureux, guys.